La servante de Dieu, Dulle de Tsumbu Kenge, est née le 5 septembre à Kinshasa. Elle a une formation en médecine et poursuit actuellement un cursus biblique pour approfondir sa connaissance des Écritures. Elle est mariée à M. Jean-Loup Atamboutou depuis 13 ans, et leur union a été bénie par la naissance de 5 enfants. Dulle a donné sa vie au Seigneur en 1994 à Matadi et a été baptisée le 27 avril 2019. Elle a servi fidèlement dans plusieurs départements de son église, notamment dans les cultes matinaux et en tant qu'interprète. Son église locale est le Centre Missionnaire Philadelphie, ou CMP, à Gombe, qu'elle a rejoint en septembre 2018 après avoir découvert l'œuvre de CMP à travers les médias. Elle a pris conscience de son appel à servir le Seigneur lors d'une retraite spirituelle en 2012. Aujourd'hui, son plus grand désir est d'aimer et de paître les brebis du Seigneur, suivant sa volonté. Le serviteur de Dieu René Zinano Molandi est né à Bumba le 20 avril. Il détient une formation en gestion financière et poursuit actuellement des études en théologie pour approfondir sa compréhension des Écritures. Il est marié à Mme Léa Ngalula Kassongo, avec qui il partage 12 ans de mariage, une union bénie par la naissance d'un enfant. René a donné sa vie au Seigneur en décembre 1997 à Bumba, où il a également été baptisé. Il a servi fidèlement au département de baptême et affermissement cellule et suivi des âmes de son église locale, le Centre Missionnaire Philadelphie, à Gombe qu'il a rejoint en 2008 grâce à un frère de son église précédente. Son appel au ministère lui a été révélé en 1997 à travers une vision dans laquelle son oncle, qui était pasteur, lui annonçait qu'il serait appelé à servir Dieu en tant que pasteur. Cet appel n'a fait que se renforcer au fil des années. René aspire à une intimité profonde avec Dieu, à semer la parole pour transformer les cœurs, et à œuvrer dans le domaine de la délivrance des actions des ténèbres, contribuant ainsi à la libération spirituelle de nombreux croyants. Le serviteur de Dieu Papi Bobongonza, Buongo Mambula, est né à Kinshasa le 4 juin. Après avoir obtenu une formation solide en sciences économiques, il s'est engagé dans un parcours plus profond en poursuivant des études théologiques rigoureuses, ce qui lui a permis de renforcer ses connaissances spirituelles et de se préparer au ministère. Il est marié à Madame Nancy Loucoussa depuis 9 ans, et leur union a été bénie par la naissance de 4 enfants. Papi Bobo s'est converti en 1991 à Kinshasa, à l'église La Borne, où il a été baptisé en 1993. Dans son cheminement, il a servi avec dévouement, dans divers départements tels que la chorale, le ministère des grands jeunes, fiancés et jeunes mariés, et la coordination des cellules. Papi Bobo a reçu son appel au ministère à travers des songes, des visions, ainsi que des messages. Imaginé par une vision claire, il aspire à ramener les cœurs des fils vers le Père par la puissance de l'Évangile et à impacter les âmes pour une vie d'adoration, mettant à profit à la fois sa formation théologique et ses expériences spirituelles. Le serviteur de Dieu dieudonné Tsiakambila Tshibuyi est déné le 14 mars à Kinshasa. Il détient une formation en génie civil construction. Marié à Madame Micheline Tshabutambwe, depuis 14 ans, leur union a été bénie par la naissance de 4 enfants. Dieudonné a donné sa vie au Seigneur en 1991, à la maison familiale, et a été baptisé en 1998. Il a servi activement dans le département de baptême et d'affermissement. Son église locale est le Centre Missionnaire Philadelphie, ou CMP, à Gombe, qu'il a rejoint le 10 juillet 2010, après avoir été introduit à l'œuvre par son épouse. En 2006, il a reçu la confirmation de son appel au ministère à travers le pasteur Koupa. Dieudonné voit le ministère comme une opportunité divine de servir non seulement l'Église, mais aussi d'accompagner les autres ministères. Il est convaincu de l'importance de la bivocation, croyant que sa mission est de combiner le séculier et le ministère pour un impact plus large. Le serviteur de Dieu, Eric Mbayasunga, est né le 8 novembre à Kinshasa. Il est titulaire d'une formation en maths informatique ainsi qu'en théologie. Marié à Madame Cathy et Kéké Mondanga depuis 7 ans, leur union a été bénie par la naissance de 3 enfants. Eric a donné sa vie au Seigneur en 2004, au Centre évangélique francophone Laborne à Kinshasa, et il a été baptisé le 21 février 2009. Il a servi avec dévouement dans plusieurs départements, notamment l'évangélisation, le diakona, ainsi que la coordination des cellules. Son église locale est le Centre missionnaire Philadelphie, ou CMP, à Gombay, qu'il a rejoint le 24 février 2008, après avoir découvert cette œuvre grâce à des camarades étudiants du groupe biblique universitaire, ou GBU, à Lupène. Son appel au ministère lui a été révélé lors d'une visitation divine, où le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé de son mandat spirituel. Eric aspire à annoncer la bonne nouvelle, à faire des disciples, et préparer l'église au retour du Seigneur, en poursuivant avec passion son engagement dans l'œuvre de Dieu. La servante de Dieu d'Ali Lukouté Nian Du est née le 23 septembre à Goma. Elle détient une formation en droit économique et social. Elle est mariée à M. Nian Du Kayando Patrick Benjamin depuis 9 ans, et leur union a été bénie par la naissance de cinq enfants. D'Ali a donné sa vie au Seigneur en 2004 à Goma, et a été baptisée à Kinshasa en 2007. Au sein de l'église, la louange, elle a servi dans plusieurs départements, notamment celui de l'intercession jeunesse, et dans la commission de baptême et d'affermissement. Son église locale est le centre missionnaire Philadelphie, à Gombay, qu'elle a rejoint en 2013, après une conviction du Seigneur. Elle a découvert son appel à travers une conviction personnelle, par révélation, ainsi que par l'intermédiaire de ministres de Dieu. Son aspiration est de contribuer à l'expansion de la bonne nouvelle à travers le monde, en s'investissant pleinement dans la mission. Elle souhaite apporter sa pierre à l'édifice dans l'église, le corps du Christ, et militer pour des messages christocentriques qui mettent l'accent sur la centralité de Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu, Serge Moulumba Katchi, est né le 4 mai à Kinshasa. Il détient une formation en gestion et fiscalité. Marié à Madame Bala Muswamba Jolie depuis 21 ans, leur union a été bénie par la naissance de deux enfants. Katchi s'est converti à Kinshasa, à l'église centre évangélique francophone La Trinité, à Righini, et a été baptisé en août 1991. Tout au long de son parcours, il a servi dans plusieurs départements, notamment ceux de la jeunesse, de l'intercession, du protocole, de la prédication, ainsi qu'auprès des conseillers et partenaires. Son église locale est le Centre Missionnaire Philadelphie, ou CMP, à Gombe, qu'il a rejoint en 2008, après avoir découvert cette œuvre grâce à l'apôtre Roland Dallot. Il a reconnu son appel au ministère en servant aux côtés du pasteur Joseph Bondot au sein de l'église Pierre Vivante à Jamblou, en Belgique. Son aspiration est de ne pas briser le roseau cassé, ni éteindre la mèche qui fume encore, mais d'accompagner les âmes dans une restauration intégrale par l'amour et la compassion. Le serviteur de Dieu Godric Mwindou Efata est né le 31 mars à Kinshasa. Il détient une formation en économie. Marié à Madame Orissia Muswamba Lukoussa Mwindou depuis 4 ans, leur union a été bénie par la naissance de deux enfants. Godric s'est converti en 2000 à l'église Communauté Baptiste du fleuve Congo, où il a été baptisé le 5 août de la même année. Il a servi fidèlement dans plusieurs départements, notamment celui du baptême et affermissement, de la formation et du suivi des âmes. Son église locale est le Centre Missionnaire Philadelphie, CMP, à Gombe, qu'il a rejoint en juin 2016, après avoir découvert l'œuvre au travers des enseignements en ligne. Godric aspire à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, à dépeupler les ténèbres et à conduire les croyants vers une ressemblance à Christ. La servante de Dieu Magali Simba est née à Bruxelles le 11 mars. Elle est diplômée en sciences commerciales et consulaires et a aussi une formation en théologie. Mariée à M. Stéphane Godefroy depuis 17 ans, leur union a été bénie par la naissance de deux enfants. Magali a donné sa vie à Christ en 1989 à Kinshasa, à l'église La Bornupène, et a été baptisée le 27 avril 1997. Au cours de son parcours, elle a servi dans divers départements tels que la Louange, les Codimes, les Jeunes et Adolescents, les Couples, ainsi qu'au sein de la Pastorale. Son ministère actuel est le ministère Le Phare au Luxembourg. Au travers de ce dernier, elle s'est attachée au Centre Missionnaire Philadelphie, CMP, qu'elle a découvert lors de la visite de l'apôtre Roland Dallot en 2013 et du passage du pasteur Ken en 2016 au CCI El Shaddai Luxembourg, où elle servait. Elle a découvert et confirmé son appel à servir Dieu pendant 14 années aux côtés du pasteur Adama Wedraogo. Magali aspire à être un phare dans les ténèbres, pour les âmes perdues et battues par la tempête, afin de les guider vers le Père, en veillant à leur transformation au travers des enseignements solides et bibliques. Le serviteur de Dieu, Anthony Joel Sungu Mwanda Tandy, est né à Kinshasa le 3 mai. Il est titulaire d'une formation en sciences informatiques et est marié à Madame Soukari Verkobella, avec qui il partage une union bénie depuis 4 mois. Anthony Joel s'est converti très jeune, dès son enfance, et a été baptisé le 22 octobre 2012. Il sert activement au département de l'Intercession au sein de son église locale, le Centre Missionnaire Philadelphie, CMP, à Gombe, qu'il a rejoint en 2017, après avoir été introduit par son père biologique, qui fréquentait déjà l'église. Dès l'âge de 10 ans, Anthony Joel a reçu une vision claire de son appel, lorsque le Seigneur lui est apparu pour lui parler de son ministère. Cet appel a été confirmé au fil des années, renforçant son engagement dans l'œuvre de Dieu. Il aspire à apporter un message prophétique aux nations, et à gagner le monde par la parole et la démonstration de la puissance de Dieu, avec une passion pour l'expansion de l'Évangile et la transformation des vies. Le serviteur de Dieu Jonathan Hassani Moukongo est né le 30 juin à Kinshasa. Il est titulaire d'une formation en droit et a également suivi une formation en mission pratique à Pretoria, en Afrique du Sud. Marié à Madame Dulcine Boyico depuis 5 ans, leur union a été bénie par la naissance de 3 enfants. Jonathan a donné sa vie à Jésus-Christ le 19 septembre 2008, alors qu'il était élève à l'école Montemba et a été baptisé en décembre de la même année. Il a servi activement au département de la jeunesse. Jonathan a découvert son appel au ministère par une révélation du Seigneur lors d'un temps de prière. Il aspire à annoncer l'Évangile et à impacter les communautés à travers des projets de développement visant à améliorer les conditions de vie. La servante de Dieu, Rohan Dalo Mouabi, est née à Kinshasa le 30 décembre. Elle détient une formation en musique et en relations publiques. Marié à M. Mehdi Waikwa Vedozo depuis 4 ans, leur union a été bénie par la naissance de 2 enfants. Rohan s'est converti en 2003 à l'église Labornupen à Kinshasa et elle a été baptisée le 26 juin 2011. Elle a servi dans plusieurs départements, notamment au Harpsinger, dans la jeunesse, au Créa, ainsi qu'à la Grande Chorale. Son église locale est le Centre Missionnaire Philadelphie, CMP, à Gombay, qu'elle a rejoint le 24 février 2008, après l'avoir découvert grâce à ses parents. Le Seigneur lui a révélé son appel à l'âge de 14 ans et celui-ci a été confirmé au fil des années. Pour Rohan, le ministère est bien plus qu'un titre. C'est un style de vie, une manière de servir et de vivre en totale obéissance à Dieu. Née, un 15 juillet à Kinshasa, la Servante de Dieu. Nathalie Domemwehe a été façonnée par la grâce divine dès son plus jeune âge. Elle détient une double expertise en finances, banques et assurances, ainsi qu'en business international. Depuis 19 ans, elle partage une union empreinte d'amour et de complicité avec son époux, le pasteur Ken Luamba, une alliance bénie par la naissance de 4 merveilleux enfants qui sont la joie de leur foyer. A l'âge tendre de 14 ans, Nathalie a ouvert son cœur à Jésus-Christ et à 22 ans, elle a scellé cet engagement par les eaux du baptême. Elle a marqué de son empreinte le groupe évangélique du centenaire à l'université protestante au Congo où elle a dirigé la chorale avec passion. Elle a également servi à la cellule de la borne Parole de Vérité et au diaconat de l'église de la Borne à UPN, s'investissant activement dans le département de la jeunesse. En 2008, aux côtés de son époux, le pasteur Ken Luamba, elle a rejoint le centre missionnaire Philadelphie, CMP. Elle y a d'abord œuvré au sein de la chorale avant de s'épanouir dans la supervision de plusieurs départements tels que le département des femmes, le département créa, la décoration, le service de base, le département des ados, les porteurs d'armes et bien sûr, la chorale. Son appel au ministère est une promesse divine qui s'est tissée au fil du temps. Encore jeune, alors qu'elle était en cinquième année secondaire, au lycée Dr. Chahoumba, son professeur de civisme, papa Jean-Baptiste Swamounou, qui lui est très cher, lui a prophétiquement révélé son appel. Cette vision a été confirmée à travers un message en 2012 porté par l'apôtre Roland Dallot, son père spirituel. Très récemment, cette vocation a été réaffirmée par son époux, le pasteur Ken Luamba, scellant ainsi l'œuvre divine sur sa vie. Avec un cœur ardent, Nathalie aspire à voir l'Église rayonner l'amour de Dieu de manière palpable et concrète, par des œuvres significatives qui impactent la vie de tous.